... Aujourd'hui, tout ce qui relève du médico-social, que sont les plateformes de répit, les accueils de jour, sont en train de progresser d'année en année pour atteindre les objectifs. Les plateformes de répit, ça permet aux malades d'être pris en charge, mais c'est surtout une aide aux aidants familiaux qui peuvent prendre du répit. Nous visons 400 à 500 unités d'hébergement renforcées qui accueillent des patients qui sont en perte d'autonomie très sévère. Et puis, nous développons les unités cognitivo-comportementales qui sont des unités plus restreintes et qui accueillent des personnes en crise. Et parallèlement à ça, bien sûr, c'est d'essayer de généraliser les lieux de diagnostic. On double la capacité, on avait jusqu'à 5 places d'hôpital de jour tous les jours pour accueillir des patients et leur famille en diagnostic. Et là, on passe à 10 places, ce qui est important. La recherche a avancé à grands pas depuis environ une vingtaine d'années, mais pas au point que nous ayons encore, à l'heure actuelle, dans nos mains, un médicament qui traiterait la cause de la maladie d'Alzheimer. Nous avons des médicaments symptomatiques qu'il ne faut pas négliger, loin de là, car ils améliorent de façon temporaire, mais de façon significative, l'état des patients. Et ils leur permettent de garder une surface sociale. Allez, on y va.